bonjour 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 les amis bonjour mes très chers abonnés j'espère que vous allez très très bien et j'en suis congaz je suis ingénieur en battement et travaux publics et aujourd'hui nous allons faire notre formation nous allons voir comment fait-on qu'a-t-il l'escalier à partir du logiciel magique l'escalier alors magique l'escalier c'est un logiciel très très puissant qui nous permet nous les ingénieurs des architectes ainsi que les techniciens de la construction de calculer l'escalier rapidement dans plus ou moins cinq minutes vous aurez la possibilité d'avoir déjà donc la présentation schématique de la disposition des armatures mais aussi les notes des calculs bien 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 détaillées avec des coups transversales mais aussi longitudinales déjà donc bien définies avec les armatures et voire même la mise en oeuvre donc en fait c'est ça et sans plitarder nous allons passer directement à notre formation et après avoir calculé cet escalier à partir de notre logiciel magique escalier je vais prendre le même escalier nous irons également dimensionner ça à partir de notre logiciel robot structural analysis justement pour essayer un peu de voir la différence entre les dés alors premièrement je vais vous présenter je vais vous montrer l'escalier en question alors c'est ici c'est robot voici l'escalier qui nous sommes en train de calculer et c'est un bâtiment r plus 2 que j'avais calculé alors nous allons calculer cet escalier rapidement à partir du logiciel magique escalier alors nous passons premièrement à la présentation je vais premièrement illustrer quelques présentations quelques dimensions que nous aurons besoin par rapport à notre projet alors premièrement je vais vous présenter la la cage d'escalier donc d'après la conception de notre bâtiment d'habitation il a été prévu les dimensions ci après alors premièrement nous avons trois mètres septante trois mètres septante trois mètres septante c'est donc la longueur de la cage d'escalier que je vais tout simplement donc abréger par la lettre L cela veut dire la longueur de la cage danser et puis escalier voilà donc trois mètres septante c'est la longueur de la cage d'escalier et puis nous avons deux mètres dix voilà je prends deux mètres dix deux mètres et dix c'est donc la largeur je vais abréger la largeur de la cage d'escalier donc je vais abréger ça par la lettre L majiski et puis retenez que nous sommes en train de calculer un escalier à dévoler que je vais tout simplement écrire ici juste pour signaler que nous sommes en train de calculer un escalier droit de dévoler voilà voilà donc j'écris tout simplement des volets voilà alors donc il y a un palier des repos et un palier des repos dont je vais présenter aussi les dimensions de notre palier des repos je mets ça ici palier des repos que je vais abréger par la lettre PR cela veut dire palier des repos alors les dimensions de palier des repos nous avons donc et la largeur je vais abréger par la lettre L majiski notre largeur du palier des repos est de 1 mètre c'est la largeur du palier des repos et de 1 mètre et sa longueur maintenant que je vais abréger par la lettre L sa longueur du palier des repos est de 2 mètres et 10 2 mètres et 10 voilà 2 mètres et 10 alors je vais représenter aussi les dimensions de notre volet voilà je vais mettre ça ici je vais tout simplement écrire volet voilà les dimensions de notre volet donc nous avons premièrement et la largeur de notre volet est toujours de 1 mètre la largeur de notre volet est de 1 mètre voilà et la longueur du volet est de 2 mètres et 70 2 mètres et 70 2 mètres et 70 2 mètres et 70 40 je vais mettre ça ici dans la hauteur sous-plancher je vais abréger par la lettre H donc cela veut dire hauteur sous-plancher donc HSP la hauteur sous-plancher est de 3 mètres 3 mètres 40 voilà voilà la hauteur sous-plancher est de 3 mètres 40 alors et à part ça aussi nous aurons quoi donc nous avons les jours voilà je vais tout simplement écrire ici jour jour de notre escalier est de 0,10 mètre voilà 0,10 mètre cela veut dire est de 10 cm c'est que je vais mettre à 6 niveaux voilà donc jusque là je viens de représenter les dimensions de notre étage d'escalier je viens de représenter également les dimensions du palais des repos le volet ainsi que la hauteur du sous-plancher est jour alors à part ça aussi nous aurons quoi alors la hauteur du plancher au palais des repos voilà donc c'est ce que je vais représenter ici dans la hauteur du plancher dans Hp dans la hauteur du plancher au palais des repos donc je vais abréger ça tout simplement Hp donc cela veut dire la hauteur du plancher au palais des repos donc P R voilà la hauteur du plancher au palais des repos alors pour avoir cette hauteur donc c'est à dire que nous aurons donc 3 mètres 40 donc 3 mètres 40 de la hauteur du sous-plancher ça sera divisé par 2 divisé par 2 et ça nous donne 1.70 voilà ça nous donne 1.70 le 1.70 donc c'est la hauteur du sous-plancher au palais des repos alors et puis nous aurons également besoin de quoi ? je vais maintenant représenter le marche et le contre-marche alors je vais créer ça ici je peux même changer la couleur je prends la couleur rouge voilà donc cela veut dire marche marche et contre-marche donc M cela veut dire marche CM cela veut dire contre-marche voilà à ce niveau et pour les marches et contre-marches alors nous savons très bien que la hauteur des contre-marches varie entre 14 et 18 cm dans cette hauteur la hauteur des contre-marches que je vais mettre ici H CM donc varie entre 14 varie entre 14 et 18 cm voilà varie entre 14 et 18 cm alors par rapport à notre cas donc nous fixons la hauteur notre hauteur à 17 cm donc pour nous donc nous prenons la hauteur de notre contre-marche est de 17 cm voilà 17 cm vous allez m'excuser je ne suis pas en train d'écrire correctement puisque j'ai un problème avec les souris ça fait donc 17 cm c'est la hauteur de nos contre-marches alors maintenant nous allons calculer le nombre de contre-marches comment peut-on faire pour avoir directement les contre-marches donc ça sera n donc ça veut dire le nombre de contre-marches n sera égal donc à 17 sera égal plutôt à 1 mètre 70 donc ça 70 c'est en centimètre nous prenons ça en centimètre sur 17 je crois que vous voyez ici donc 117 comme il m'a appelé on peut dire peut-être en centimètre 170 cm c'est ça c'est ce que nous avons calculé à ces niveaux donc c'est la hauteur de notre donc c'est la hauteur de notre plancher plutôt la hauteur du plancher au palier des repos qui est égal à 1 mètre 70 donc ça fait 17 170 cm divisé par 17 alors ça nous fait directement combien ça nous fait donc 10 contre-marches voilà donc jusque là nous aurons donc 10 contre-marches alors maintenant nous allons calculer le nombre de marches alors le nombre de marches comment peut-on faire pour avoir le nombre de marches nm cela veut dire nombre de marches maintenant ça sera égal donc ncm ça sera donc nombre de contre-marches moins 1 alors quand on tire dans le nombre de contre-marches à ces niveaux nous avons donc 10 contre-marches moins 1 donc on aura automatiquement ça nous donne 9 marches voilà on fait 9 marches donc nous venons d'obtenir déjà le nombre de contre-marches qui est à 10 et le nombre de marches nous avons donc 9 marches donc voilà jusqu'à ce niveau ce que nous venons donc d'obtenir voilà alors maintenant nous allons passer pour les girons je vais changer encore la couleur je prends cette fois ci ça la couleur verte voilà les girons nous les savons très bien que la formule de blondel donnant la relation entre et donc entre la hauteur des contre-marches et les girons est donnée par cette formule donc sera donc la formule c'est 2H plus G doit être égal à 60 60 à 64 vous voyez 60 à 64 cela revient à dire quoi donc c'est justement je vais essayer un peu de vous expliquer ça donc un peu en détail alors c'est juste pour dire que au moment des calculs vous voyez au moment des calculs cela revient à dire que disons comment la règle de blondel nous permet donc de définir la hauteur et la largeur des marches pour garantir un bon confort de l'utilisation c'est à dire des hauteurs des marches et un giron doit être comprise entre 60 à 64 cm je vais essayer un peu d'illustrer enchaînement alors en fait c'est ça c'est à dire à ce niveau ici nous avons notre contre-marches et puis ici nous avons notre marche de l'autre côté également je représente contre-marches ici je mets un autre marche cela revient à dire quoi ? c'est à dire à ce niveau ici voilà ici ça représente H dans la hauteur des contre-marches de l'autre côté également ça représente H H toujours la hauteur des contre-marches mais tandis que de l'autre côté ici ça représente dans le G donc le G qui est bien sûr le giron alors cela revient à dire quoi ? alors donc ça dit sous forme de schéma voilà ce qu'on aura on aura ça dans 1 donc la hauteur des contre-marches et puis légèrement on aura ça donc 2 le giron et puis troisièmement on aura ça la hauteur des contre-marches c'est à dire ici nous avons donc H ici nous avons G de l'autre côté également nous avons H alors selon ce que Blondel nous a dit c'est à dire donc la totalité de ces dimensions doit être comprise entre 60 60 à 64 cm vous voyez donc ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser cet intervalle c'est pour cela que selon la règle de Blondel nous dit que des hauteurs des marches et un giron doit être comprise entre 60 et 64 cm donc c'est juste ça alors par rapport à notre cas maintenant voilà comment nous allons procéder par rapport à notre cas alors nous fixons donc nous fixons donc nous prenons donc la valeur de 60 donc nous fixons notre dimension à 60 voilà donc par rapport à notre cas nous prenons donc 60 alors nous allons remplacer directement par la formule nous allons remplacer ça par la formule et puis vérifier directement ce que ça va donner alors quand on prend donc nous considérons notre valeur de 60 nous allons remplacer par la formule donc c'est à dire qu'on aura donc 2 donc on aura donc 2 multiplié donc on aura disons on aura donc 2 H plus J plus G plutôt doit être égal à 60 or dans notre cas ici nous avons donc la hauteur de notre contre-marche est de 17 cm 17 cm qui est la hauteur de notre contre-marche voilà 17 cm alors nous allons remplacer par la formule donc c'est à dire on aura 2 multiplié par 17 plus plus G plus G doit être égal à 60 à 60 alors tirons maintenant G alors quand on tire G donc ça dit G sera égal à 60 moins si vous prenez donc 2 multiplié par 17 ça nous fait 34 donc G donc G sera égal à 60 60 moins 34 ça nous fait combien ? ça nous fait 26 voilà ça nous fait 26 alors on peut directement donc arrondir donc je prends G égale à 30 cm voilà donc c'est pour dire que notre giron le giron dans G est égal à 60 cm est égal à 30 cm plutôt dans le G voilà je viens de remplacer par la formule en respectant bien sûr ce que Blondet nous a dit comme formule voilà ça me donne donc G un giron de 30 cm voilà alors je vais profiter également pour pour expliquer pour vous expliquer donc la différence puisque il y a une différence qui existe entre un giron et la marche vous voyez donc il y a une différence qui existe entre le giron et la marche alors je vais essayer un peu de de représenter ça en tout petit peu alors par définition nous savons très bien que normalement un giron dont les giron représentent donc est représenté par la lettre G et la partie horizontale qui va supporter la marche donc les giron en réalité c'est la partie horizontale qui supporte la marche vous voyez alors comment est-ce que je peux représenter ça je vais faire tout simplement un petit schéma de manière à ce que vous puissiez voir alors en fait c'est ça ça c'est notre contre et marche voilà je vais représenter ça ici pour vous expliquer ça très très bien alors en réalité ça ça représente les contre et marche vous voyez alors à ce niveau ici voilà à ce niveau ici nous avons donc notre et marche voilà je vais apprécier ça par la lettre M donc ça ça représente notre et marche ça c'est la marche tandis qu'ici ce que nous sommes en train de voir ici c'est ça G c'est ce que nous appelons les giron vous voyez c'est ce qu'on appelle les giron donc les giron par la lettre G et donc la partie horizontale c'est ça la partie horizontale qui supporte la marche donc ça c'est ce que nous appelons les giron vous voyez c'est cette partie horizontale que nous appelons les giron tandis que la marche maintenant c'est ça c'est ça c'est ce que nous appelons la marche dans les giron c'est la partie horizontale qui supporte la marche donc en réalité c'est pas la même chose il y a une différence dans l'escalier il y a une différence qui existe entre entre les giron et la marche donc voilà jusqu'à présent c'est ce que je voulais vous montrer voilà alors et je vais vous montrer également alors ainsi que avec normalement avec 9 marches on a donc une longueur alors voilà la longueur de de notre marche nous avons bien dit que est de 2m70 donc cela veut dire avec 9 marches avec 9 marches donc on a une longueur donc L sera égale à 9 multiplié par 30 le 9 ça représente le nombre de marches le nombre de marches nous avons 9 marches et nous avons 10 contrées marches je vais vous montrer ça on avait déjà calculé ça quelque part ici voilà le nombre de contrées marches c'est 10 10 contrées marches mais tandis que le nombre de marches nous avons donc 9 marches ce que nous avons calculé précédemment alors je vais remplacer ça directement ici donc ça sera 9 x 30 et ça nous fait directement 270 cm donc la longueur est de 270 cm voilà alors comment peut-on calculer aussi la pente de notre escalier c'est vrai que lorsque nous allons donc remplacer les données nous allons calculer notre escalier à partir de notre logiciel magique escalier il va directement nous calculer aussi la pente de l'escalier mais qu'à cela détient on peut toutefois calculer ça aussi par la main et à la fin nous aurons donc la possibilité de vérifier alors comment peut-on calculer la pente de l'escalier je vais abréger tout simplement par la lettre PE cela veut dire pente de l'escalier donc sera égale à tangente alpha doit être égale à H divisé par G alors nous allons remplacer directement par la formule nous remplaçons directement notre H ici donc la hauteur de notre contre-marche est de 17 cm bien sûr voilà c'est ce que je viens de représenter ici 17 cm sur G sur G donc les girons notre girons est de 30 cm voilà donc 17 sur 30 ça nous fait ça fait combien ? 0,5 quelque chose alors c'est 0,5 donc ceci implique alpha sera égale donc à 26 26,56 degrés 5,6 degrés voilà donc nous venons de calculer la pente de notre escalier la pente est de 56 donc 26,56 alors voilà jusqu'à présent je crois que nous venons donc d'obtenir toutes les valeurs mais aussi la possibilité donc de calculer l'épaisseur de la dalle et bien sûr de notre paillasse et l'épaisseur de la dalle devra donc vérifier l'inéquation ici après alors comment peut-on calculer l'épaisseur de la dalle donc E E2 de la dalle bien sûr de la paillasse je peux même abriger ça et l'épaisseur de la D E2P l'épaisseur de la dalle paillasse alors ça sera comment ? donc on aura cette relation donc ça sera 1 sur 35 sur 35 multiplié par L' doit être inférieure ou égale à E donc épaisseur inférieure ou égale à 1 sur 25 multiplié par L' alors nous savons très bien que dans notre cas le L' et donc la longueur rabattue la longueur rabattue de notre paillasse alors dans notre cas L' est égale à 270 cm voilà L' est égale à 270 cm c'est que nous avons calculé à ces niveaux 270 cm voilà alors nous allons remplacer directement par la formule donc si vous remplacez directement ici donc on remplace ça ici 27 cm donc ça nous fait directement 7 cm lorsque vous remplacez par cette formule ça va vous donner donc 7,7 cm doit être inférieure ou égale à E l'épaisseur inférieure ou égale à 10,8 cm et par rapport à notre cas maintenant nous prenons E qui est égale à 10 cm donc voilà jusqu'à là donc ça c'est l'épaisseur de notre paillasse l'épaisseur de notre paillasse de la dalle est de 10 cm voilà donc l'épaisseur est de 10 cm et n'oubliez pas que ici le L' ici donc est la longueur rabattie de notre paillasse donc c'est à dire que nous avons rabattie la longueur de notre paillasse alors maintenant nous allons calculer aussi la vraie longueur de notre paillasse donc la longueur non rabattie de notre paillasse alors comment peut-on calculer ça rapidement la longueur non rabattie de notre paillasse donc que je peux abréger abréger donc je mets tout simplement paillasse P donc cela veut dire paillasse et puis la longueur de la paillasse donc PL où je peux même mettre tout simplement longueur de la paillasse donc LP la longueur de la paillasse non rabattie sera égale donc donc L doit être égale à 2,7 à 2.7 au carré l'hypothénise donc ça sera D point 7 au carré donc cette valeur au carré plus 1.7 au carré également 1.7 ici représente dans la hauteur des contremarches qui est des 17 cm au carré et racine carrée voilà voilà alors maintenant ça nous donne quoi donc on aura racine carrée donc des 7,29 plus 2,89 alors en calculant ça nous donne donc L qui est égale à 3,19 m voilà donc nous venons de calculer également et la longueur de la paillasse non rabattie qui est égale à 3,19 m voilà donc jusqu'à présent nous venons donc de calculer d'avoir presque toutes et les dimensions voilà donc de notre escalier que nous allons dimensionner calculer rapidement avec par le logiciel magique escalier et alors mes très chers abonnés merci de votre disponibilité alors nous continuons notre formation à la partie suivante merci de votre disponibilité et passez une excellente journée au revoir